Est-ce que l'image de la ville de Paris est abîmée, vous pensez en ce moment, par tout ce qui se passe ? Incontestablement. Et pas seulement dans ce mouvement, dans cette période difficile. Aussi en temps général, on a une Paris dont on a été fiers parce que c'était la ville lumière, la ville de la connaissance, la ville qui rayonne, le phare. Et aujourd'hui, qui est célèbre aussi pour sa saleté, ses rats, son désordre, ses embouteillages. On a besoin de ramener de l'ordre, de la sérénité, d'apaiser cette ville. Apaiser comment ? Comment apaiser-t-on une ville ? On l'apaise avec de la rationalité, on l'apaise avec plus de possibilités. Vous parliez des transports. Oui. On a besoin de développer l'offre de transports en commun de façon importante. On a besoin davantage de pistes cyclables, on a besoin davantage de services de mobilité. On a besoin de permettre aux uns et aux autres de se déplacer de façon sereine et fluide. Et puis on a besoin de propreté dans les rues. La propreté s'est dégradée et vous l'avez vu, ces mannequins qui se prennent en selfie avec des rats sur une grande place de Paris, on ne peut pas supporter cela. Il y a besoin de ramener de l'ordre, de la sérénité, quelque chose qui apaise. Aujourd'hui, on a une ville agressive, il faut passer à une ville qui apaise. Oui, vous voulez libérer Paris de la voiture, si j'ai bien compris. On a besoin de faire en sorte qu'on ait le moins besoin possible de recourir à sa voiture personnelle. Mais comment fait-on pour libérer Paris de la voiture ? Parce que c'est un slogan, ça. Paris libérée de la voiture. Ce n'est pas un slogan si nous le voulons. Vous savez, la part de trajets qui se font à Paris en vélo, c'est de l'ordre de 4%. Là où à Strasbourg, c'est 4 fois plus. On a des exemples de métropoles à l'international qui se sont mises massivement au transport en commun, au vélo. Il faut le faire aussi à Paris. Mais attention, il faut dire la vérité aussi, ce n'est pas juste en agissant dans Paris qu'on résoudra ce problème. C'est en agissant sur l'ensemble de la région parisienne, de l'ère métropolitaine. Vous voulez dire quoi ? Instaurer des péages urbains, vous êtes favorable à cela ? Le contrôle à l'entrée viendra, mais ce n'est pas le moment maintenant. Là, maintenant, l'urgence, c'est développer l'offre. C'est le Grand Paris Express qui va venir. Il faut 10 ans, 15 ans pour que l'offre soit une bonne offre. Vous le savez bien, Cédric Villani. Alors, est-ce que vous êtes favorable ou pas à des péages urbains ? Ils viendront en leur temps dans le cadre d'un plan de mobilité métropolitaine. Et attention, quand on parle de péage, ça ne veut pas dire forcément quelque chose de répressif. C'est quelque chose aussi qui peut charger aucun prix quand ce sont des véhicules qui ont tout intérêt, dont on a tout intérêt à ce qui vient dans Paris. Mais on a besoin de réfléchir à l'offre métropolitaine de transport. Si quelqu'un vous dit, j'ai un plan superbe à Paris pour résoudre les embouteillages dans Paris, c'est un mensonge. Un plan pour résoudre les embouteillages à Paris doit parler à la banlieue, doit s'intégrer dans quelque chose, dans le Grand Paris. Et c'est cela que la municipalité actuelle a raté. La bonne connexion entre Paris et la couronne, qui est fondamentale pour demain. Passer du petit Paris au Grand Paris. Et j'appelle de mes voeux une solution simple, efficace de gouvernance. Merci d'avoir regardé cette vidéo !